Par Atlantique, les préfets de ces départements ont fixé de nouvelles règles avec un masque obligatoire. Cette fois dans les lieux les plus fréquentés comme les marchés, les manifestations ou les re-commerçantes. Des rues justement vidées par le télétravail au moins trois jours par semaine. Fini donc les achats en sortant du bureau. Élise Dangean, les soldes d'hiver ont commencé il y a une semaine et pour l'instant le bilan est mitigé. Oui et sans surprise ce sont les commerçants indépendants qui souffrent le plus de ce démarrage poussif des soldes. Le télétravail et la peur du virus ont des effets très concrets sur leur fréquentation. Moins 35% par rapport à 2019 selon la fédération Allure. Quant à leur chiffre d'affaires, ils reculent de près d'un tiers. Autre enseignement de cette première semaine, les français dépensent moins que d'habitude selon la fédération française de l'habillement. Là c'est l'effet inflation. Les grandes enseignes ne sont pas non plus épargnées selon le Procos qui représente des marques comme Zara, Maison du Monde ou encore Sephora. La fréquentation a chuté de 30% par rapport à 2019 et les ventes en ligne ne permettent pas encore de compenser les pertes réalisées. En revanche, tous y compris certains indépendants sentent que les soldes fonctionnent beaucoup mieux en ligne. C'est donc le e-commerce qui devrait une fois n'est pas coutume sortir vainqueur de cette opération commerciale. Un exemple concret, en 5 jours de solde, le site Cédiscount a enregistré 22 millions de visiteurs, soit presque autant qu'en un mois normal.